C'est la fin des élections armoricaines. Ronald Trump a été largement battu par Jean Bidouf. Mais le président sortant refuse de reconnaître sa défaite et en fait un caprice digne d'un enfant qui n'a pas son jouet dans le joyeux festin du fast-food. Ça en fait un dirigeant pas sortable et qu'il faudrait priver de sortie, privé de golf. On lui conseille désormais de s'inscrire dans le club des politiques condamnées avec toutes les charges qui reviennent contre lui. Trompe le risque de finir au fond du 18ème trou. Astrologique, l'horoscope qui a des boules. Voyons maintenant si l'avenir appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt. Voici notre rubrique pastrologique. Une fois n'est pas coutume, on reçoit le professeur Endovirus pour mettre à jour notre base vitale. Bonjour professeur, comment avez-vous vu le futur ? Bonjour mes petits êtres cosmiques. Mon analyse ostéomansique m'a permis de déceler l'avenir de nos signes aviens. Allez, on commence tout de suite avec le panier à salade César Poulet. Vous êtes un véritable trouillard, toujours en train d'avoir les chococottes. Le moindre effet de surprise vous donne la chair de poule. Vous vous confortez dans votre timidité, vous êtes un cas effacé de tous. Mais vous êtes aussi un éternel gourmand et pour vous rassurer, vous aimez déguster une délicieuse coupe colonel. On aime les canards likés. Grand habitué du drague, vous et vos amis vous écrivez Yes, we can ! Vous êtes un éternel pugnace qui ne se laisse pas marcher sur les palmes. Avec vous, ça part toujours en conflit de canards et ça finit dans les lards. Mais cessez vos cimes agrées, il est temps de faire face à vos méfaits. Car, on le sait, vous êtes un habitué du crime en col blanc, même si vous préférez le vert. On part en safari avec les autruches. Vous en avez marre de n'être vu que par votre grande taille. Tout ce que vous voulez, c'est prendre vos grandes jambes à votre grand coup et vous enfossez votre petite tête dans un petit trou dans le sol. Là au moins, personne ne vous dérangera. Si dorénavant tout va pour le mieux, vous ne seriez pas contre un délicieux chocolat viennois. Ah là là, toutes ces aventures, moi, ça m'émeut. Enfilons notre plus beau costume avec les pingouins. Amateurs des vodka martini au shaker et pas à la cuillère, s'il vous plaît, votre classe n'a d'égal que votre aptitude à semer la confusion dans l'esprit des gens. Votre cousin se complaît dans le vol de votre identité et vous en subissez les conséquences. On vous prend pour maladroit, ridicule et incapable de voler. Mais n'ayez crainte, ceux qui vous aiment vraiment savent que vous savez. Volez plus haut ! Volez plus haut ! On apprécie de jouer avec les oies. Vous êtes un artiste au goût douteux. Vous repeignez tout d'une couleur verdâtre répugnante. Et ça ne fait clairement pas l'unanimité. Vous vous croyez au-dessus des lois et on vous pointe du doigt. Mais même si vous avez foi, l'art n'est pas votre voix. Vous êtes doux comme la soie et de la basse courte vous êtes le roi. Mais gare à votre tête ou vous finirez en rillette. Délicieusement servi dans une jarre de quoi ravir Jean-Michel, votre oncle avare. Énergiques et fruités, voici les kiwis. Pas de bras, pas de aka. Et au fond de vous, ça vous rend vert de jalousie et un peu acide avec les autres. Ça vous déprime et vous vous recroquevillez en une boule touffue. Vous avez visiblement un pépin et du coup votre morale ne vole pas très haut. Mais rassurez-vous, l'isolement permet de mieux se retrouver et de s'aérer l'esprit. Coco Rico, ce sont les coques. Vous êtes le porte-parole des lefto. Éternel optimiste, toujours prêt à pousser la chansonnette soir et matin. Vous vocalisez votre style punk vous rendent célèbre de quoi vivre comme un coq en pâte. Mais vous aimez aussi le disco et décidez d'embaucher des danseuses qui seront vos coquillettes. Attention à ce que votre célébrité ne vous monte pas à la crête. Ou vous finirez par noyer votre chagrin dans la boisson. Une si belle vie d'artiste qui finit en coco vin. Ce sont les donjons des volailles, voilà les pans. Gymnastes et grands charmeurs latinos, vous savez séduire ces dames avec votre plus belle euro. Tous vos mots sont une paisible musique à leurs oreilles, mais ce n'est que du pipeau des Andes. Vous mentez même sur votre prénom, est-ce Peter ou Léon ? Vous mentez plus vite que votre ombre, chaque mensonge est aussi rapide qu'une balle de revolver. Une chose, reste sûre, vous êtes un pan chaud. Ils en ont dans le crâne, les œufs. Grand timide et défaitiste, vous restez cloîtrés dans votre coquille et laissez tous vos projets mourir dans l'œuf. Maladroit de surcroît, quand vous vous adressez à quelqu'un, vous marchez sur des œufs. Ressaisissez-vous, assumez votre calvitie, réorientez-vous, faites du théâtre silencieux et devenez le mime Osa. Il est temps pour vous de vous sentir comme l'écrin qui cache un trésor doré. Ils coulent plus vite qu'ils ne roucoulent, ce sont les pigeons. Vieille, acariâtre incontinent, vous ne savez plus vous retenir, même en plein vol, et votre ville guano blanchit les passants. Vous étiez beau pourtant dans votre jeunesse, un fier messager des temps de guerre. Mais la technologie a eu raison de vous et vous êtes depuis sans emploi. Vous êtes maintenant un triste sans-abri qui arrive parfois à chipper une miette de pain à une pauvre vieille dame assise dans un parc. Vous qui étiez si fort, vous êtes maintenant l'emblème des nigos. Aïe aïe aïe, on parle d'écailles. Vous avez la peau dure, rien ne vous atteint derrière vos écailles. Et ça vous tient chaud aussi, une chose est sûre, vous ne vous l'écaillez jamais. En revanche, vos amis vous fuient car il faut le dire, vous puez du bec. Et oui, votre haleine sent le lait caillé et la poisse caille. Mais vous vous en fichez, vous préférez rester dans votre petit commerce à vendre outils et jeux de mots en espérant qu'une caille rit. Ils sont frits, ils n'ont pas tout compris, les poussins. Au travail, on ne vous prend pas au sérieux. Vous passez pour le bleu de service, mais ça ne vous amuse guère et vous riez jaune. Vos collègues picorent vos plus belles idées et vous volent dans les plumes. Vous voudriez bien piailler auprès de votre bosse, mais votre vocabulaire n'est que peu varié. Tout ce qu'il entend de vous c'est piou piou, piou piou piou. Et ça, c'est vraiment trop injuste. Ils rigolent comme des pintades, ce sont les dindons. Vous amusez la galerie malgré vous et vous passez pour le dindon de la farce. Ça fait rire les oiseaux et glousser vos amis. Mais n'ayez crainte, cette semaine, c'est votre semaine. Vous serez au centre de l'attention telle une véritable star. Car oui, vous êtes digne dindon et vous mènerez une vie aux petits oignons accompagnés d'une délicieuse tâte à la citrouille et de patates douces. Et même si votre popularité déclinera un temps au début du mois, une chose est sûre, vous ne finirez pas marron. Merci professeur Endovirus pour ces prévisions qui volent très haut. Tout de suite, c'est la météo de Jacqueline Ondation. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne à l'élection américaine. Il est temps de jeter un dernier regard sur un passé encombré de déchets pour mener un nouveau combat loin des plastiques pollués. Le futur existera dans le vert de la vallée sans silicone. Ce programme vous a été proposé par Ivason Studio et est placé sous licence Creative Commons. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale, diffusion, autant que vous le voulez. Soutenez et suivez Ivason Studio sur notre site et nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada